Musique Allo tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour le début du mois d'avril, donc on est le 1er avril et c'est donc le début du Read-O-Town Booktube Québec, la 4e et 17e. Donc, aujourd'hui il faut que je commence à lire mes livres du Read-O-Town, mais là, d'ailleurs si vous voulez voir quel livre j'ai choisi pour le Read-O-Town Booktube Québec, vous pouvez aller voir la vidéo qui est déjà en ligne, je vais la mettre dans la barre d'infos, mais j'ai déjà mis ma pile à lire pour le Read-O-Town. Et là, je suis en train de commencer à éditer, je vais éditer une vidéo aussi aujourd'hui, mais voilà. Voilà, ce que je disais, c'est que j'ai ma pile à lire, qui est juste là, sauf qu'on a le salon du livre aussi, qui est le salon du livre de Québec, qui a lieu la fin de semaine du 15, en fait du 12 au 16, si je ne me trompe pas, avril, et moi je vais y être le 15 avril. Et là, ben écoutez, je vais m'attendre un petit peu. J'ai ma pile à lire pour le Read-O-Town, et dans cette pile à lire-là, j'ai 51.50 ou des hommes de Patrick Sénécal, qui est le premier roman de Patrick Sénécal que je vais lire, je n'en ai pas encore lu. Donc, je veux le lire avant le 15, donc ce sera probablement un de mes premiers que je vais lire. Mais c'est pas mal, lui, le seul qui est dans ma pile à lire pour le Read-O-Town, que je veux absolument lire avant le 15. Sauf que là, je me suis procuré trois autres livres l'autre fin de semaine, d'auteurs qui vont être au centre du livre. Et comme je ne connais pas beaucoup d'auteurs québécois en ce moment, évidemment, je connais les grands, tu sais, je connais Anne Robillard pour les Chevaliers d'Ameraudes, je connais Patrick Sénécal, tu sais, je sais c'est qui, même si je n'ai jamais lu de ses romans. Il y a beaucoup d'auteurs que je sais un peu c'est qui, mais sans les avoir lus. Donc, je veux lire quelques romans québécois avant le centre du livre et j'espère en découvrir de nouveau lorsque je vais y aller. D'ailleurs, si vous avez des suggestions d'auteurs ou de livres québécois pour moi, bien, laissez-le dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je veux découvrir plus d'auteurs québécois. Je lis beaucoup en anglais et c'est quand même ironique parce que dans ma pile à lire pour le Readathon Booktube Québec, je n'ai aucun livre en anglais. Mais bon, je vous dirais que le trois quarts facilement de ma bibliothèque, c'est les livres en anglais, donc en version originale, finalement. Mais j'aimerais aussi découvrir plus de livres québécois. Ou français, peu importe. Mais plus de livres qui sont écrits que la version originale est en français. Donc, si vous avez des suggestions pour moi, bien, laissez-les dans les commentaires. Mais, je veux lire Marianne, de Marie-Hélène Girard, qui était tellement momme, sous le pseudo tellement momme sur YouTube, mais qui a maintenant un Patreon, Marie 2.0, de mémoire, dont je suis abonnée d'ailleurs. Mais c'est ça, je n'ai pas encore lu ces livres et ça fait longtemps que je voulais les lire, mais je ne les voyais pas nulle part. C'est sûr qu'ils ne sont pas très gros, peut-être que je les ai vus, mais je ne les ai pas vus parce qu'ils étaient trop petits. Mais là, quand je suis allée à la reprise de mon quartier, bien, de ma ville, il y avait celui-là à 3$, qui est le tombe 1. Donc, je l'ai pris et je veux le lire parce que Marie-Hélène va être au salon du livre de Québec le 15. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir. Puis, ça a l'air vraiment intéressant, là. C'est un roman jeunesse, je crois. Mais, on suit, bien, dans ces livres-là, on suit une adolescente, bien, Marianne, une adolescente de 15 ans. Mais, en fait, regardez, je vais vous lire le petit résumé parce qu'il n'est vraiment pas l'autre. Donc, assise devant son miroir, en boule, elle se balance d'avant en arrière. Elle en a trop vu. Elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Suivez Marianne, une attachante adolescente de 15 ans dans son quotidien, parsemée d'émotions, de hasard et de première fois. Voilà. Puis, je crois qu'il y a 4 livres. Non, il y en a 5, mais non, c'est vrai. Fait que, je veux lire parce que si je l'aime, bien, je vais me faire l'édicacé, probablement. Mais, je vais aussi acheter les autres au salon du livre, probablement. Donc, j'ai lui que je veux lire. Ça, je devrais être capable. Je veux dire, c'est vraiment pas long. Puis, c'est quand même écrit assez gros. Fait que ça, je devrais être capable de le lire en plus de toute ma pile. J'en ai trouvé un autre à la même friperie. Et c'est un livre de Samuel Champagne. Donc, c'est trans, qui raconte un peu comment, pour ceux qui ne savent pas, Samuel Champagne, c'est un auteur qui est trans. Donc, il était une fille avant et maintenant, il est un garçon. Si je ne me trompe pas, ça raconte un peu son parcours à travers tout ça, sa transition, si vous voulez. Donc, ça m'intéresse vraiment, puis c'est un fait vécu. Fait que c'est vraiment ça. Ça parle vraiment de lui, comment qu'il en est venu à ça et qu'il est devenu la personne qu'il est aujourd'hui, je crois. Et donc, voilà. Donc, moi, je... Ok. Je vais être bien honnête, là. Tout ce qui est... Les choses trans et tout ça, je ne connais pas beaucoup. Je vais être honnête, je suis dans une ville dans le fond de la Beauce. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Je sais qu'on a passé pour des vrais crétins. Aux nouvelles pendant la pandémie. Mais bon, écoutez, on n'est pas tous comme ça. Et donc, voilà. Je ne m'éterniserai pas sur le sujet. Mais c'est vrai que par ici, c'est pas... Ça commence à sortir plus, mais c'est pas beaucoup connu. Et je trouve que ça devrait l'être plus et qu'on devrait... Tu sais, je veux en apprendre plus sur ce sujet-là. Je ne connais pas ça, ok? Je veux savoir ce qu'il y en a. J'ai toujours été une femme et je vais toujours être une femme. Ça, c'est moi, mais je sais qu'il y en a que ce n'est pas comme ça. Et je veux savoir un peu comment ça se passe. Donc, ça m'intéresse vraiment. Donc, si vous l'avez dit, dites-moi-le. Moi, j'ai trouvé justement en bouquinerie à 3$. Donc, ça valait vraiment la peine. Puis, je voulais en fait me procurer à la librairie. Mais quand j'allais à la librairie, il ne l'avait pas. Fait que, voilà. Je l'ai trouvé juste après en bouquinerie. Fait que j'étais super contente, là. Mais c'est ça. Fait que Sème le Champagne va aussi être au Salon du livre. Je ne sais pas s'il va être là le samedi, par exemple. Je n'ai pas remarqué. Mais bon, je vais vérifier. Donc, j'aimerais lire ce livre-là aussi avant le Salon du livre. Et l'autre livre que je me suis procuré dernièrement, qui est québécois aussi, c'est les Winchester tomes 1 de Audrey McNichol, qui est publié aux éditions de Mortagne. Et donc, je sais que cet auteur-là va être au Salon du livre lorsque je vais y être aussi. Et je ne l'ai pas lu encore. Mais par contre, si je ne me trompe pas, c'est un peu... Ben, c'est historique, évidemment. On le voit juste à la couverture. Et c'est des livres que j'aime déjà à la base, des livres historiques. Mais je crois qu'on parle... C'est une romance aussi, là. Donc, c'est une romance historique. Et j'aime vraiment ce genre-là. Donc, je l'ai pris. Et ça me semble vraiment bien. Mais je vous en parlais plus quand je l'aurai lu. Et j'aimerais vraiment lire lui aussi avant le Salon du livre. Celui-là, c'est le tombe 1. Donc, on me suit Lincoln. Mais il y a trois tomes, si je ne me trompe pas, de sorties en ce moment. Et si je voudrais lire avant le Salon du livre, parce que si je l'aime, ben, je vais me procurer les autres au Salon du livre. Fait que c'est ça. Fait que j'aurai ces trois livres-là, en plus, à lire pour la première moitié du mois d'avril. Et là, déjà, sept livres à lire pour le mois d'avril, c'est beau. Donc, j'en rajoute trois. Je suis rendue à dix. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais je ne veux pas, tu sais, me consacrer sur ça pour les quinze prochains jours et ne pas lire ma pile à lire du Rue d'Attente. Fait que, tu sais, ma priorité, c'est quand même le Rue d'Attente Booktube Québec. Mais je vais essayer de glisser ces livres-là quand même dedans. Ce que je me suis rendue compte, donc le plan de match aussi, c'est que 5150 Rue des Hommes, le Labyrinthe et les Chevaliers d'Emeraude sont disponibles en livre audio. Donc, ça pourrait aussi me donner la chance de les écouter en faisant autre chose. Fait que ça se peut que ce soit une option aussi parce que comme ça, je pourrais avancer mes tricots aussi en lisant mes choses parce que j'ai des tricots à avancer pendant le mois d'avril également. Je vais vous en parler un petit peu aussi de mes tricots parce que ça fait partie du plan de match. Bref, on commence à Rue d'Attente. Ça fait déjà dix minutes que je parle et je pense que je vais manquer de mémoire bientôt. Faut que je vide mon téléphone aussi. Mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, le plan de match, c'est de commencer à lire ces livres-là. Éditez mon vidéo de Pêl à lire du Rue d'Attente parce qu'il n'est pas en ligne au moment où je vous parle. Mais au moment où vous voyez cette vidéo-là, il l'est. Donc, voilà. Fait que faut que je m'occupe de ça. Je dois aussi aller au Walmart. Je dois cuisiner beaucoup cet après-midi. Donc, mon copain n'est pas à la maison cet après-midi. Il est à Québec. D'ailleurs, je suis dans Fondabos donc je suis à une heure, une heure et demie de Québec. C'est quand même un bon petit bout. Mais bon, c'est ça. Fait que je vais commencer à faire mes choses si je veux pouvoir avancer, avoir le temps de faire ce que j'ai à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc, j'ai finalement... Je vais arrêter la musique de mon chum. Il est parti et il a tout le sait sur le voile. Donc, je viens de terminer de mettre en ligne la vidéo. Elle est en train de s'importer dans YouTube et elle va se mettre en ligne tout de suite après. Mais vous, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous allez l'avoir vu déjà, que c'est déjà en ligne. Donc, voilà. Donc, je le répète, si vous voulez voir quel plus en détail il y a ma pile à lire pour le Readathon de Booktube Québec, bien, vous pouvez aller voir la vidéo que je vais laisser dans la barre d'infos aussi. Et voilà. Donc là, il est 2h. Ou 14h, si vous aimez mieux. Je dois aller au Walmart. Donc, je pense que je vais faire ça tout de suite parce que, bien, le Walmart prend ma 5h et je ne veux pas arriver trop juste. Après ça, on va... Je vais cuisiner probablement. J'ai beaucoup de popottes à faire. Je ne ferai pas tout nécessairement aujourd'hui. Je vais peut-être en faire demain. Et il faut vraiment que je ramasse parce que vous voyez mon petit coin de divan où il y a plein de trucs. Ouais, fait que là, il faut vraiment que je ramasse parce que c'est un petit peu le bordel dans le salon. Mais je voulais vous montrer parce que vous allez sûrement pouvoir travailler dessus au courant de la semaine. Et je vais mettre de l'autre côté parce qu'on va mal voir. Attendez un petit peu. Je vais vous déposer parce que j'aurai besoin de mes deux mains. OK. J'ai commencé une couverture de lecture. Donc, c'est selon les genres littéraires que je lis. et donc, j'en ai deux mois de fait parce que, dans le fond, mes lignes blanches, c'est la distinction entre les mois. Fait que le mois de janvier, comme vous pouvez voir, j'ai lu vraiment beaucoup des mêmes genres et de livres. Et mon mois de février est un petit peu plus tranquille. Le mois de mars, je crois qu'il va ressembler un petit peu à ça aussi. Mon mois d'avril va être plus diversifié un petit peu. mais il reste que là, c'est ça. Puis, elle est énorme. Mettons que je vais la plier en deux parce que je ne pourrai jamais vous montrer toute la longueur. Donc, pliée en deux. Elle est grande comme ça. Donc, je ne suis même pas capable de l'affiter dans le cadre, là. Elle est vraiment énorme. Elle est plus grande que moi. Mais bon, je ne suis pas dure à battre. Mais bon, fait que je veux travailler là-dessus parce que je n'ai aucun des livres que j'ai vus en mars de mis dessus. Donc, il faudrait que je m'avance là-dedans. J'ai aussi un chandail que je suis en train de me faire. Et là, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais c'est le Cumulus Tea. Et je vous le montrerai plus tard pour vous montrer un peu plus de quoi ça a l'air. Mais je l'adore. Je suis vraiment contente. Il est presque terminé. J'ai hâte de le terminer et de le porter. Et c'est ça. Fait que je voudrais travailler aussi sur ces deux projets-là cet après-midi si je suis capable. Donc, je vais probablement commencer 5150 Rue des Hommes de Patrick Sénécal cet après-midi en audio. Je pense que c'est ça que je vais faire. Puis j'aimerais peut-être ça lire Marianne parce que je me suis rendu compte que c'est un livre qui va être vraiment rapide à lire. C'est vraiment écrit gros. Fait que d'après moi, je suis probablement capable de le lire en comme une journée gros au maximum. Donc, sur ce, je m'en vais au Walmart. Bon, je suis revenue. J'ai un petit peu soufflé pour se faire des allers-retours dans les escaliers. Il y avait beaucoup de monde au Walmart. Ça me rappelle pourquoi je déteste aller au magasin en fin de semaine. Mais bon, c'est pas grave. Fait que là, je ne vous montrerai pas tous les achetés. C'est pas très intéressant. J'ai de la vie d'épicerie et c'est tout. mais j'ai pris ces plats-là. J'ai pris ces plats-là J'ai pris ces plats-là qui sont des plats de pyrex avec des couvercles et pour faire ma lasagne parce que je vais faire une lasagne aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Et bien, c'est sûr, je n'avais pas de cette grandeur-là, mettons. J'en avais un encore plus gros que ça ou un plus petit que ça. Fait que tu sais, pour une lasagne, quand une chambre je n'en mange pas, bien, c'est un peu pas pratique. Puis l'autre chose que j'ai acheté, c'est ça ici. Donc, c'est un ensemble de trois moules à charnière et j'ai une recette de gâteau fromage à faire aujourd'hui aussi. Sinon, le reste, c'est toutes des choses un peu pas très intéressantes selon moi pour vous. Mais en tout cas, si jamais ça vous intéresse vraiment de savoir c'est quoi, écoutez, vous me le direz puis la prochaine fois, je vous les montrerai. Mais c'est ça. Fait que moi, je vais défaire tout ça, ranger ça et commencer mes recettes. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, vous entendez probablement plein de bruit. Je viens, il est 4h53. il est presque 5h, j'ai pas dîné d'ailleurs, mais j'ai déjeuné d'or. Fait que, je vais souper puis ça va correct. Dans le fond, dans la friteuse à air chaud, j'ai mon gâteau au fromage et donc, ça vient de ce livre de recettes-là. Donc, cuisiné à la fryer et c'est la première fois que je le fais. En fait, c'est la première recette que je fais dans le livre. mais il y a plein 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 de choses. Fait que, juste pour vous montrer rapidement, hein? Donc, c'est ça. Fait que là, il est en train de cuire. Ça va cuire pendant 20 minutes puis après ça, c'est au frigo. Après ça, j'ai ma soupe, juste ici. Oups. Juste ici. Fait que là, je viens de rajouter de l'eau parce qu'il en manquait. et elle est presque prête. Donc, j'ai mis carottes, céleri, poireaux parce que mon chum n'aime pas les oignons mais il aime les poireaux. Et j'ai mis de la crème de tomate et de l'eau puis du bouillon de poulet en poudre. Et là, je vais ajouter bientôt mes lentilles rouges et mes pâtes. Donc là, j'ai pris des coquilles parce que c'est tout ce que j'ai trouvé au roman. mais je vais prendre n'importe quelle pâte. Et là, je vais vous montrer de quoi ça a l'air pour l'ail. Ici, j'ai ma lasagne et là, j'avais oublié de me faire déjeler de la sauce à spaghetti donc de ce qui est en train de déjeler. Mais là, comme c'est là, j'ai une rangée de sauce, une rangée de pâte, c'est que j'ai mis de la sauce et du fromage cottage et nous, on aime beaucoup ce fromage cottage-là. Oups. En français peut-être. Donc, c'est lui-là ici. Et là, j'ai arrêté de filmer au lieu de tourner la caméra. Je vais mettre, vous avez vu qu'il y avait des pâtes, je vais mettre une étage de sauce, des pépéronis, pour quoi ça, je vais remettre des pâtes, de la sauce, je vais voir combien il va m'en rester après ça aussi. De la sauce fromage cottage encore une fois. Puis, s'il m'en reste encore assez, je vais refaire encore une étage avec du pépéronis puis après ça, le fromage par-dessus. Ça va faire quand même une grosse lasagne, mais c'est pas grave. Ça va être bon. Ça fait que c'est ça. Je vais ramasser mon bordel parce que c'est vraiment le bordel et j'ai pas encore commencé à l'écouter. Il est 5 heures. Je m'y mets. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Il est rendu 3h49. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, comme vous allez voir, j'ai tricoté. J'avais essayé à finir tous les livres de Max pour ma doudou. Et tout ça en écoutant 51.50, Rue des hommes en audio de Patrick Senné-Cal, publié chez les éditions à lire. Donc, c'est vrai, il faudrait que je le note sur Goodread aussi. Mais je lui ai donné un bon 4 étoiles. Je l'ai trouvé super bon. Et c'était mon premier roman de Patrick Senné-Cal et j'ai vu mes collègues au travail qui m'ont dit que lui, c'était pas lui qui trouvait le meilleur. Mais que c'était un bon point de départ, vu que j'ai certain... Je voulais voir un peu de quoi ça valait, mais je voulais pas avoir le pire de ce qu'il peut écrire tout de suite. Mais c'est ça. Donc, je l'ai vraiment aimé. Et c'est fou de voir l'évolution psychologique des personnages. J'en reviens pas. C'est comme... Yannick, là, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça, à la fin. C'est... Je veux pas trop en dire. Je veux pas parler, mais je veux pas trop en dire, mais je vais essayer de trouver une façon de le dire pour mon point d'écriture, là, de celui de temps-là. Donc, restez à l'affût pour... Si ça vous intéresse de savoir ce que j'en ai pensé. Et là, désolé, sachez que vous êtes accrochés sur mon bureau et je suis accrochée sur mon bureau. Mais, vraiment, c'est un très bon livre. Si vous avez jamais lu du Patrick Sénécal, c'est un bon livre pour commencer, parce que là, j'ai vraiment envie de lire ses autres mots. Et, bon, c'est ça. Fait que moi, aujourd'hui, j'ai tricoté, j'ai fait la cuisine. D'ailleurs, le gâteau au fromage était délicieux. Ma lasagne aussi. Et la soupe aussi. Donc, je suis bien contente de ma journée d'hier. Et aujourd'hui, j'ai fait... J'ai pré-cuit le bacon et les saucisses à déjeuner pour les matins de semaine, parce que le matin, je me fais pas déjeuner, sinon. Mais, c'est ça. Fait que là, je dois décider ce que je vais lire en audio, parce que je vais faire mes ongles. Donc, si vous me souviens depuis le début, vous savez que je suis technicienne en pose d'ongles. Par contre, de ce temps-ci, j'en fais pas aux gens, j'en fais juste à moi, là. Je manque de temps complètement, là. Je veux pas... C'est pas... Mon premier emploi était... Était septième, était technicienne en pose d'ongles. Mais, euh... Je commence un peu par là. Mais, euh... C'est ça. Fait que là, je vais refaire les miens, parce que c'est toujours plus long sur moi que sur quelqu'un. Fait que je commence tout. Sauf que là, je vais décider si j'écoute Le Labyrinthe de James Dash 1, ou Les Chevaliers d'Ambrault tombent 2. Et, euh... Je sais pas du tout. J'ai aucune idée. Je pense que je vais regarder... C'est le cas le plus long, mais je suis comme tentée de... Vraiment d'aller vers Le Chevalier d'Ambrault, là. En même temps, Le Labyrinthe aussi, ça pourrait être bien. Je le sais pas, quand même. Je vais aller voir combien il qui dure ces livres, là. Les Chevaliers d'Ambrault, c'est 12h25. Je suis considérant que je l'écoute jamais à plein outil. Je le mets toujours plus vite, là. Mais, quand est l'autre, j'ai Le Labyrinthe... Je comprends. Il veut pas me le dire, mais bon. Seulement, en plus, faut que j'achète les livres sur mon sel pour pouvoir les lire sur ma tablette. En tout cas, j'ai peut-être une note d'être à faire, donc, en plus, en plus, en tout cas. Mais, c'est ça que je vais décider. Puis, je vais écouter ça en faisant mes ongles. Et, c'est ça. Est-ce que j'aime autre chose à dire? Oui, mon petit... On a un beau départ pour Le Labyrinthe de Booktour Québec, considérant qu'on est de deux. Et, j'ai déjà un livre de lit. Donc, ça me laisse un bon espoir de lire aussi les livres que je voulais faire avant de laisser à moi du livre. Donc, sur ce, je m'embarque là-dedans. Je me décide. J'embarque là-dedans. Puis, on s'en parle plus tard. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, c'est ça. J'ai... Sous-titrage ST' 501 C'est parti. J'ai un petit café avec moi. Donc, j'ai... C'est parti. J'ai pas lu beaucoup. J'ai pas lu beaucoup. J'ai un petit café. 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 J'ai avancé dans Ailleurs de Rachel Perignon, donc je suis ici, on ne voit pas bien, j'ai avancé un petit peu, j'aime bien, mais c'est ça, je n'ai pas lu beaucoup, c'est juste que je trouve que c'est, en tout cas pour l'instant, j'aime bien, mais je n'accroche pas à vouloir le dévorer. C'est ça, j'imagine que ça va peut-être changer au fil de ma lecture. Donc, il faut que j'arrête de vous parler et de vous montrer des choses parce qu'il faut que je me prépare, mais c'est ça. Fait que là, dites-moi dans les commentaires si vous allez être au Salon du livre. Moi, je vais y être le samedi 15 avril, donc probablement toute la journée parce qu'il y a du monde que je veux voir toute la journée. Et je vais aussi être à l'auteur studio de Patrick Sénégal. Donc, si jamais vous venez et ça vous tente qu'on se rejoigne quelque part, dites-moi, ça serait vraiment bien. Je vais être au Salon du livre, dites-moi si vous venez, puis sinon, là, je vais voir l'auteur studio, mais je ne sais même pas c'est quoi à la base. Donc, si vous savez c'est quoi, dites-moi dedans. Ça serait pas pire que j'aille un petit Q avant d'aller là. Mais, tu sais, mon billet est acheté et tout ça, là. Fait que je n'ai pas l'intention de ne pas y aller si jamais ce n'est pas du tout ça à quoi je m'attends. Je ne m'attends rien, en fait. Mais, c'est ça. Fait que je vais être à l'auteur studio qui est de 3h à 5h. Donc, là, ça veut dire que je voulais voir, j'avais vu que c'est une théâtre studio d'aller être là, mais elle va être là de 3h à 4h au Salon du livre. Donc, c'est dommage, je ne pourrais pas aller la voir, mais c'est pas grave. La caméra, j'ai vraiment peur, mais d'après moi, c'est juste l'éclairage. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est sûr que j'étais en train d'oublier, là, mais... Comme je vais au Salon du livre et que j'ai beaucoup de livres d'auteurs québécois que je n'ai pas lus encore, Cette semaine, je vais devoir peut-être mettre un petit frein sur mes livres pour le Readathon Booktool Québec. Parce que, ben, j'ai Audrey, Mick Nicole qui va être là. Et comme j'ai acheté un de ses livres lorsque je suis allée en librairie, Ben, je voudrais le lire avant d'arriver au Salon du livre, finalement. Donc, j'ai Les Mochesseurs. Donc, je sais que j'en ai parlé au début du vlog, là, mais Lincoln le tombe un. C'est une romance historique, d'après ce que j'ai pu comprendre, et j'adore les romances historiques. En fait, j'aime beaucoup les romances historiques, tout court. Pas nécessairement romance, là. Mais c'est ça. Fait que je veux lire ça, et elle, elle est là, comme vraiment plusieurs fois dans la journée. Fait que c'est vraiment parfait. C'est sûr que je vais avoir une occasion de la voir à un moment donné. Parce que je vous dirais que le matin, là, Elle est là à 9h, mais je serai pas là à 9h, là. J'habite quand même à 1h30 de route. Ben, ouais, ça va sûrement prendre 1h30 à cette heure-là, là. Donc, j'arrive, je vais arriver probablement un petit peu plus tard, là. Je veux pas me lever non plus à 6h du matin pour aller là. C'est quand même la 20 semaine. Donne-moi une chance. Mais c'est ça. Fait que, il y a Elle que je veux voir qui va être là. Il y a aussi Anne Rebillard que j'ai vu qui allait être là. Donc, d'autrice des Chevaliers d'Emeral. Donc, j'aimerais vraiment ça et l'avoir. Et, il y a Marie-Hélène Girard. Donc, l'autrice de Marianne et de Club des Quatre, si je me trompe pas. Celui-là, je l'ai pas lu, mais je l'ai pas non plus, là. Mais, je veux lire Marianne Tombe 1 avant le salon du livre. Parce que j'ai déjà dit à Marie-Hélène que j'allais être là. Et, ben, c'est ça. Donc, ceux qui savent pas qui est Marie-Hélène Girard, c'était... Elle était sur YouTube sous le nom de Thème Maman. Et, hum... Donc, elle était sous le nom de Thème Maman sur YouTube. Donc, si vous avez suivi ses vlogs un petit peu, vous savez c'est qui. Moi, je la regardais à ce moment-là. Et, elle a arrêté de faire un petit peu de vlog quelques temps. Puis là, elle s'est ouverte à un Patreon. Auquel je suis abonnée, d'ailleurs. Donc, Marie-Hélène, si tu passes par là, salut! Mais, tu sais, c'est ça. Donc, j'ai... Je suis abonnée à son Patreon. Sauf que... Ben, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos. Puis, elle en pose comme 4 par semaine. Et, ben, je manque le temps pour tout regarder ça. Moi, là, là... Je fais quand même beaucoup d'heures au travail. Fait que je manque vraiment le temps pour tout regarder ça. Et, hum... Je suis vraiment pas à jour. Vraiment. Puis là, j'en skip un peu pour être capable de me rapprocher. Mais... Ça, je regarde pas tant de vidéos la semaine. Puis, j'ai eu une couple de semaines que, ben, j'ai juste rien regardé du tout. Fait que là, c'est ça. Fait que j'essaye de me rattraper un peu. Mais c'est sûr que je me rattraperai pas avant la semaine prochaine. Mais bon. Donc, je vais être là. Je vais aller la voir. Donc, je veux lire Marianne. Et, probablement que si j'aime Marianne, tombe un. Je vais acheter les autres au salon du livre directement. Normalement, il devrait être là, là. Je dis normalement. Je... Il y a tellement longtemps que je n'ai pas été au salon du livre. J'en dirais que je ne sais pas à quel point il y a beaucoup de livres, là. Je ne me souviens plus. Mais semble que dans mon salon, il y en avait énormément, là. Fait que... Je vais en profiter. Fait que, il y a Marianne, ici, que je veux voir. Qui est là de midi à 14h, si je ne me trompe pas. Sinon, quels autres auteurs qui sont là? Il y a Maxime Poulain. Qui est un auteur de mon coin. Et là... Petite anecdote cocasse. Je voyais Maxime passer sur Facebook. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe. Les lecteurs de romans noirs. Noirs policiers. En tout cas, ce groupe-là. Si vous savez de quoi je parle, vous le savez. Donc, je le voyais passer là. Puis moi, j'étais comme... Ce gars-là, je le connais. Je l'ai vu. Puis je le voyais souvent, là, dans ce temps-là, quand je le voyais. Là, je le vois moins. Il est rendu plus loin. Mais... Moi, j'étais comme... Je le connais, ce gars-là. Je l'ai vu plusieurs fois, il me semble. Puis tout ça. Puis je me suis dit, où est-ce que je l'ai vu? Où est-ce que je l'ai vu? Et là, tu sais... Il est aussi connu sur Max Booking, là, sur YouTube. Et j'ai trouvé. Donc, Max, si tu passes par là, j'ai fait mon cours d'esthétique pendant que lui faisait son cours de coiffure. Puis je le voyais tous les jours parce que nos deux recours de cours étaient face à face. Donc... Je ne sais pas si tu te souviens, Max, si tu passes par là, mais dis-moi non ça, à voir. Mais... C'est ça. Fait que j'ai vraiment trouvé ça drôle parce que j'étais comme le sang. Je sais, c'est vous, je sais, c'est vous. Puis là, bien, quand j'allumé, oui. C'est ça. Fait que je l'ai vu. Puis j'ai fait mon cours d'esthétique pendant que lui faisait son cours de coiffure. Puis je le voyais tous les jours parce que nos deux recours de cours étaient face à face. Donc, qu'est-ce que... Et sûrement que lui, il ne se souvient pas de moi nécessairement, là, je veux dire. Les filles en esthétique, il y en a beaucoup, hein. Mais moi, je me souviens de lui parce que des grands coiffures, il n'y en avait pas 50 à ce moment. En fait, je crois qu'il était le seul. C'est bon, fait que je vais aller voir Max qui va être là de 4h30 à 9h, si je ne me trompe pas. 4h30 à 8h. En tout cas, une très longue partie de la soirée. Puis Audrey Médicone, elle va être là aussi le soir. Je vais aussi aller voir Patrice Cazot. J'ai toutes les six... Ben, en fait, la série à derrière, j'ai tout ça ici. J'avais eu le premier, en fait, j'avais acheté le premier au Salon du livre avant qu'il soit réédité. Et il me l'avait dédicacé, fait que je l'ai toujours rencontré. Mais j'étais tellement jeune. Fait que je veux aller voir Patrice Cazot. Dans le fond, là, j'ai toute la série en réédition. Fait que mes gars tombent... Qui sont en deux, là. Si vous voulez, il y a comme deux livres en un. Et donc, c'est ça. Fait que je vais aller voir Patrice Cazot, qui est là deux fois dans la journée aussi. Puis je crois que les deux fois, je pourrais y aller. Fait que... On verra quand est-ce que j'y vais. Et... Je vais aussi découvrir des auteurs. Donc, si vous en avez à me suggérer, là, des auteurs québécois, ben, dites-moi les dons dans les commentaires. Parce que j'en connais pas beaucoup. C'est... C'est dommage, parce que je suis québécoise. Et j'aimerais vraiment s'en connaître plus. En découvrir. Parce que oui, j'en connais pas beaucoup. Je l'ai beaucoup en VO. Donc, j'ai beaucoup de livres en anglais. Et, ben, c'est des livres qu'on voit sur YouTube et sur TikTok et compagnie. Donc... Donc, c'est ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Donc, clairement, je suis vraiment pas concentrée pour vous parler. Fait que je pense que je vais continuer à vous préparer. Puis on se parlera après. Ok. Je suis prête. Donc, si jamais ça vous intéresse, le rouge à lèvres que j'ai, c'est le lèvres liquide éclat-vinyle de Marie-Ké. Et c'est le rouge. Mais c'est en édition limitée, fait que je pense qu'il est disponible. Mais bon, c'est en paquette d'eau. Le rouge venait avec un plus foncé aussi, il me semble. De même moins. Peut-être pas. Non, je pense qu'il y en a avec le rose. Je l'ai 4. Fait que je sais. Bon. Donc, ce que je disais, c'est que je vais lire ces deux livres-là. Si vous l'avez compris, je me répéterai pas. C'était assez clair, je crois. Et là... Faut que je finisse les deux autres aussi. Que j'ai déjà en cours parce que je veux pas en commencer 5-6 en même temps non plus. Mais j'ai... Comme je vous disais, j'ai terminé mon chandail que j'ai tricoté, mon t-shirt. Donc, le Cumulistie, il est terminé. Je vous montrerai ça quand il se resseque. Il est en train de bloquer. Et j'ai terminé aussi hier des bas. Donc, ce sont les bas baies sauvages de Marie-Christine Neveig. Et... Là, je vais pas les mettre sur ma table parce qu'il y a un petit peu de maquillage. Mais... Vous voyez là, il y a comme un beau motif de dentelle juste ici. Et je les ai faites avec la laine de la Alpaca Sox. Donc, il y a 70% Alpaca et... 30% Milon. Donc, voilà. C'est une laine qui est vraiment comme un halo. Je sais pas si vous voyez. Il y a vraiment comme des fibres qui sortent. Mais c'est de l'Alpaca, donc ça va être très très chaud. Donc, j'ai porté peut-être pas tout de suite. Vu qu'on est dans mon arbre et il commence à faire un peu plus chaud. Mais bon. On verra. Vous remarquez que j'ai toujours les pieds juifs. Je la pourrais que je les mette quand même. Et donc, vu que j'ai plus de projets, de petits projets. Ah oui. J'ai aussi fait ce sac-là hier. Donc, c'est des Float Tote Mini. De Nity Nity. Donc, Nathalie Kouz, je crois. Sur la Valérie, c'est Nity Nity, je crois. Je suis plus sûre. Mais à l'intérieur, il y a ça. Elle a mis une petite classe par métal aimantée ici. Avec un plateau dans le fond. Moi, personnellement, je ne pense pas faire ça. Remarquez que je pourrais changer d'idée. Mais pour l'instant, je ne pense pas faire ça. Et là, j'ai commencé un nouveau projet ce matin. Parce que je voulais avoir un projet... Comme mindless. Que je pourrais faire sans trop réfléchir. Donc, j'ai pris... J'ai bobiné un écheveau hier. C'est de la Fibrilia. Attends un petit peu. Je vais remettre ça là. Donc, c'est de la Fibrilia. Et c'est dans la Cassou. La gamme Marbelous. Donc, c'est la... L'Enabot, la Cassou, finalement. Là, c'est de la Fingering Abba. Et c'est la Black Star. Donc, oups. Si je m'ai caché pour que ça focusse sur ça. Donc, euh... Ah. Ah, voilà. Donc, là, c'est cette couleur-là. Et, euh... J'ai eu de la misère à la bobinée hier. Fait que j'ai un petit mot. Fait que... Excusez-moi. Donc, j'ai un petit bout ici qui pourrait vous montrer un petit peu plus la couleur de la laine. Mais c'est vraiment joli. Et là, il y a du... Il y a du noir, évidemment. Mais il y a du mauve. Il y a du rouge foncé. Et donc, je me suis partie une paire de bobs. Et pour l'instant, j'ai juste ça tout fait. Donc, c'est le... Une partie... C'est les coats, là, pour la jambe. Et, euh... Et je vais avec des bobs vanilles très classiques, là, pour... Avec ma grandeur. Donc, c'est pour moi. Mais là, j'ai vraiment hâte de boire parce que, là, à midi, je vais dîner dans ma famille. Et ce soir, on va souper dans la famille à mon conjoint. Mais, je vais apporter ça ce midi parce que, on dirait que... Dans ma famille, ça ne m'arrange pas de tricoter pendant que je suis là parce que, tu sais, des bobs, c'est comme dans l'anglais. Je n'ai pas besoin d'en garder. Je vais, puis ça va bien. Mais, dans la famille de mon conjoint, je ne suis pas à l'aise. J'ai peur qu'il pense que... Je ne suis pas intéressée. Puis, ce n'est pas le cas, là. Vraiment pas. Mais, c'est ça. C'est juste... Moi, non, c'est juste ça la pensée comme ça. Je me dis que je ne vais pas être la seule qui pense comme ça. Parce qu'on ne voit personne tricoter dans les lieux publics. Mais, c'est ça. Fait que, dans ma famille, ça ne me dérange pas parce qu'ils savent que je tricote, puis je décote, puis je parle en même temps, puis je regarde, puis tout ça. Puis, ça, je n'ai pas besoin de regarder mon tricot et tout ça. Je ne suis pas... C'est pas un tricot où j'ai besoin de me concentrer. C'est des bobs, amis. Mais, c'est ça. Fait que, dites-moi, si vous, ça vous fait ça aussi ou si c'est juste moi. Mais, c'est ça. Dans la famille de mon conjoint, ben, je ne sais pas. Ils sont moins habitués de me voir tricoter. Fait que... Oh, pardon, je vous fais pas... Je vous fais chocer. Mais ils sont moins habitués de me voir tricoter. Donc, je suis moins à l'aise à porter un trucot pour occuper mes mains. Mais, on dirait que quand on peut juste parler puis que je n'ai rien à faire avec mes mains, on peut que ça me tannle. Fait que, je ne sais pas. Il va falloir que j'essaye à un moment donné. parce que... Mais, c'est ça. Moi, c'est... C'est vous aussi, ça vous fait ça. Fait que, c'est ça. Je vais aller en Céliva cette semaine. On verra où est-ce qu'on va en être demain. Mais, le temps de match, c'est de continuer un petit peu... là, ici. Et là, il est... 10 heures, je pense. Non, c'est pas vrai. Il est 11 heures. Donc, il me reste environ une heure avant de partir. C'est juste à côté de chez vous. Fait que je peux aller juste pour midi. Et, ouais. Donc, je vais aller là, ce midi. Revenir. Je tricote encore. Et, euh... C'est ça. OK. Donc, on est lundi soir. Je vous prends vraiment tort. En fait, là, il est comme 7 heures. On vient de venir de souper. Jason est parti avec un de ses amis. Et là, moi, je voulais juste vous dire j'ai... Désolé, déclarage. J'ai pas de maille mienne. Euh, je vais me mettre dans la fenêtre un petit peu. C'est mieux. C'est bizarre. En tout cas. J'ai lu Marianne de Marie-Hélène Girard et j'ai vraiment adoré. C'est une lecture qui est assez légère et... C'est sûr que c'est un roman jeunesse. Et là, ben, j'ai vraiment hâte de lire les autres parce que c'est ça. Ça finit sur un... Ah! Je veux savoir! Tu sais? Voyage en... Fait que j'ai lu ça. Je l'ai terminé. Ça a vraiment pas été long à lire parce que c'était vraiment écrit gros. Hum... Là... C'est pas beau. Vous voyez pas mon chandail? C'est bien. Parce que je suis pleine de farine on a fait de la... De la... Pizza pour souper ce soir. La pizza maison. Donc là, moi, je vais aller prendre une marche parce qu'il fait vraiment beau aujourd'hui. Je sais pas dans votre coin. Dites-moi donc ça dans les commentaires. Mais ici, aujourd'hui, il est 7h et il fait encore 14 dehors. Donc, je vais aller prendre une petite marche. Sûrement en écouter un petit peu de musique. Avec juste un écouteur, évidemment. Puis il fait encore clair dehors. Là, je suis devant la fenêtre. Vous me voyez bien. C'est fou, hein? Fait que c'est ça. Fait que je vais m'habiller. Je vais aller prendre une petite marche rapide. Après ça, je vais me laver. Puis je prends ça vraiment relax. Aujourd'hui, j'ai pas fait grand-chose. J'ai lu. C'est ça. J'ai lu. J'ai tricoté. J'ai fait à manger. Ça n'a pas mal de ressemblance. C'est vrai, à soir, il faudrait que je prépare mes déjeunings pour cette semaine. Fait que c'est ça. Je m'en vais prendre une marche. Puis on se reparle probablement un petit peu plus tard. Bon, ben, j'ai pris une bonne marche d'une demi-heure. Je pensais peut-être faire plus, mais ça a l'air que ça a donné ça. Il est 7h33. J'ai pas mes notes et j'ai pas mes verres de concert. C'est désolé pour la face de chevaux arrière. Et là, je suis en train de me faire couler un bain. Mais, je viens chercher le tome 1 des Winchester. Donc, de Audrey McNicolle. Il fait pas partie du Read the Town Book Club Québec. Par contre, je veux le lire avant le samedi prochain pour le salon du livre. Donc, je vais commencer ça pendant que je suis dans le bain. Et sinon, ben, c'est pas mal ça. Fait que, je vais lire ça. Puis, tantôt, je vais sûrement finir les Chevaliers d'Emeraude. D'ailleurs, j'ai presque terminé le tome 2 des Chevaliers d'Emeraude. Fait que je vais sûrement le finir en tricotant. Et, c'est ça. J'ai l'impression que je vais vraiment manquer de temps pour finir tous les livres que je veux lire pour le Read the Town. Mais bon. Il m'en reste combien, là. Parce que, ailleurs de la série Tabou, je suis comme, pas sûre. On dirait que, je sais pas, je suis, tu sais, j'accroche pas tant. C'est, je sais pas si c'est à cause des personnages ou quoi, mais j'accroche vraiment pas, c'est bon. Puis, tu sais, j'aime voir un peu le processus mental de ce qui se passe dans la tête d'une personne schizophrène. Parce qu'évidemment, ça m'est complètement inconnue. Puis, j'ai personne dans ma famille qui l'est non plus. Tu sais, j'ai aucun de mes proches qui est schizophrène. Fait que c'est dur pour moi de savoir c'est quoi. Fait que, tu sais, j'aime le fait que j'en apprends un peu plus sur cette maladie-là. Mais, je sais pas. J'accroche pas. Moi, donc, si vous l'avez lu, si vous aussi, c'est comme ça ou bien, si c'est juste moi. Je sais pas si c'est parce que c'est trop jeune. mais en même temps, tu sais, je viens de lire Marianne de Marie-Hélène Girard puis je l'ai adoré. Fait que, je sais pas. Fait que là, il me reste, sinon, à part Les Chévas d'Emeraude qui est quasiment terminé et ailleurs, il me reste quatre autres livres à lire sur sept. Et là, on est le 10 avril. Fait que, il faut que je fasse cette petite la fin du mois d'avril. pis je vais au salon du lit et je vais c'est une prochaine. En tout cas. Fait que, bref, je m'en vais me laver. Je vais commencer les Winchester pis, ils sont même la misère à le dire ce nom, les Winchester. C'est pas si dur que ça. En tout cas, à plus tard. Ok, je vous reviens. On est le 12. J'ai oublié de fermer le vlog. Donc, je suis en train de lutter et j'ai complètement oublié de le fermer. Donc, je vais juste ça. Ok. Fait que, c'est ça. Fait que, ça va être pas mal la fin de ce vlog-là, comme vous en dites déjà. J'ai bien avancé les Winchester et j'aime beaucoup. Vraiment, je suis contente de le lire. J'ai pas misère à le lire ce film-là, mais pas du tout. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Et j'ai commencé un autre tricot aussi qui est, je me fais un random plus de Midori à Rose, je crois. Je suis plus sûre. Mais c'est ça. Fait que, je suis en train de me faire ça dans du fingering. Fait que, je vous donnerai un peu plus, je vous montrerai ce que ça a l'air dans un podcast tricot. Et puis, je vous ai pas montré non plus mon cul-lustie, mais écoutez, vous allez voir dans un podcast tricot qui s'en est prochainement, probablement vers la fin du mois. Donc, si ça vous intéresse, ben, restez à l'affût. Et donc, c'est ça. Fait que moi, j'ai pas vraiment d'autres choses à vous dire pour l'instant. On va se revoir la semaine prochaine. Ben, en fait, pour moi, c'est la fin de semaine, mais pour vous, vous allez être probablement plus au courant de la semaine prochaine pour mon vlog du Salon du livre. Donc, on va se... Je vais passer la journée au Salon du livre, mais je... Comme vous vloguez la fin de Salon au complet, même si vous... J'y vais juste le samedi. Et donc, et voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié, la vidéo est vraiment longue. Je suis désormie. Je pensais jamais faire un vlog qui est au-dessus d'une heure. Euh... Mais... Si vous êtes encore là, ben, faites-moi donc une compte de balle de laine dans les commentaires juste pour voir. Je suis créeuse. Et... Et si vous êtes encore là, ben, j'apprécie vraiment beaucoup. Je sais pas comment on fait pour m'encouter parler comme ça pendant longtemps de même. Mais si ça fait que ça, vous intéresse de voir plus de vidéos comme ça. Évidemment, mais il y a moins de moins longs. Je vous promets. Je vais essayer de les faire moins longs. Mais si ça fait que ça, et à liker cette vidéo et puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada